L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. La volonté est une puissance déterminante, le 10 novembre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2 Seule une volonté rebelle peut nous éloigner de Dieu. La volonté est la puissance qui dirige l'homme. Si elle est bien orientée, l'être tout entier est régi par elle. Elle n'est pas le résultat du goût ou de l'inclination, mais elle est le choix, le pouvoir déterminant, la puissance souveraine qui agit chez les enfants des hommes pour qu'ils obéissent ou qu'ils désobéissent. Tant que vous ne comprenez pas le véritable pouvoir de la volonté, vous serez dans un péril constant. Vous pouvez croire et promettre toutes sortes de choses, mais vos promesses et votre foi n'ont aucune valeur tant que votre volonté n'est pas bien orientée. Si vous combattez le combat de la foi avec elle, nul doute que vous ne remportiez la victoire. Il faut qu'à votre tour, vous placiez votre volonté du côté du Christ. Quand vous soumettrez votre volonté à la sienne, Votre nature est placée sous le contrôle de son esprit. Vos pensées elles-mêmes lui sont assujetties. Si vous ne pouvez pas dominer vos impulsions, vos sentiments, selon vos désirs, vous pouvez dominer votre volonté et ainsi s'opérera en vous un changement total de vie. Quand vous vous abandonnez au Christ, Votre vie est cachée avec lui en Dieu. Elle est unie au pouvoir qui domine toutes les principautés et toutes les dominations. Vous avez une force qui émane de Dieu et qui s'empare de sa force, et une nouvelle vie, la vie de la foi, est alors possible pour vous. Vous ne réussirez jamais à vous élever si votre volonté n'est pas du côté du Christ et si elle ne coopère pas avec l'Esprit de Dieu. Ne déclarez pas que vous ne pouvez pas réussir, mais dites « Je veux, je peux ». Et Dieu a promis que son Saint-Esprit viendra. Il vous viendra en aide chaque fois que vous vous efforceriez de remporter la victoire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501